Bonjour, je m'appelle Laetitia Moufeneau et on a organisé aujourd'hui à Paris le premier rassemblement pour Pulse of Europe. Alors qu'est-ce que Pulse of Europe ? Vous pouvez nous expliquer en deux mots ? Oui, c'est un mouvement citoyen dont l'objectif est de faire sortir dans la rue les gens qui sont pour l'Europe et qui ont besoin de le dire actuellement dans le monde où on vit. Donc voilà, c'est juste des citoyens qui disent on est pour l'Europe et on aime l'Europe et on veut rester dans l'Europe. Et est-ce que vous allez répéter l'expérience par ailleurs ? Jusqu'à les dimanches jusqu'aux élections présidentielles françaises à 15h, de 15h à 16h. Alors sur cette place-là, la place René Cassin à côté de l'église Saint-Eustache ou d'autres places à Paris si jamais on devenait trop nombreux pour cette place. Est-ce que cette manifestation a eu lieu ailleurs aussi en Europe aujourd'hui ? Oui, alors en Allemagne ça fait déjà un mois que le mouvement existe. Là aujourd'hui ils étaient 2500, ça a commencé à Francfort et ils sont actuellement dans 20 villes en Europe, enfin en Allemagne pardon. Et la semaine prochaine il y aura plusieurs villes en France où il y aura des rassemblements, Montpellier et d'autres. Et vous pouvez voir tout ça sur le site. Et à partir du 12, il y a Lyon aussi qui vient et on aura probablement d'autres villes qui vont se signaler dans les semaines qui viennent. Est-ce que ce mouvement est en lien avec les institutions européennes ? Non, c'est vraiment un mouvement citoyen, artisanal et on n'a aucun lien ni avec les institutions, ni avec aucun parti politique. C'est les gens de la rue qui viennent dire ce qu'ils pensent. Et après la présidentielle en France, est-ce que vous imaginez continuer en même temps que dans d'autres pays ? L'objectif c'est vraiment de continuer jusqu'à l'élection présidentielle. Après on verra comment le mouvement évolue mais il n'a pas vocation a priori à continuer au-delà des élections présidentielles françaises. Qu'est-ce que vous pensez du traitement qui est fait de l'Europe par les candidats à la présidentielle ? On trouve qu'ils n'en parlent pas assez et en tout cas qu'ils n'ont pas de projet. Il n'y a pas une idée, une envie d'Europe. C'est pour ça aussi qu'on se réunit, c'est pour qu'ils se rendent compte qu'il y a en France des gens qui sont pour l'Europe et peut-être que du coup ils vont commencer à s'intéresser vraiment à un vrai projet européen et pas juste à donner deux, trois idées dans le programme mais à vraiment faire une vraie proposition pour les 40 prochaines années et pas juste à court terme et sur des points de détail. Et vous pensez que les citoyens sont sensibles à ce genre d'argument ? Évidemment que les citoyens sont sensibles à ce genre d'argument parce que l'Europe n'a pas très bonne presse en ce moment. Mais en fait, le problème c'est que les gens ne connaissent pas bien l'Europe. Ils ont quelques a priori, ils entendent ceci à droite, ceci à gauche et les politiques ne leur expliquent pas l'Europe. Donc effectivement, déjà commençons par dire qu'on se sent Européens et ensuite que nos politiques fassent des propositions et nous proposent des projets et les gens à nouveau se rendront compte que de toute façon ils ont envie d'Europe. Merci beaucoup.